Bonjour, cette fois-ci je vous présente un livre d'un auteur, dont c'est le troisième livre, d'un auteur Chloé Delis, Pascal Gilles-Lébé, et son dernier ouvrage s'appelle « Le Bic et les pierres ». Alors c'est un titre un peu déconcertant, mais qui a tout son sens quand on lit le bouquin, et je ne vous raconte pas l'histoire qui s'étale finalement sur un certain parcours d'année, mais ça commence par un Bic, un petit garçon africain rencontre une gentille dame qui s'appelle Clara, qui vient d'Europe avec une amie pour intervenir dans le village, le bien-être du village, etc. Elle fait partie d'une organisation, elles font partie toutes les deux, elle rencontre tout à fait par hasard ce petit garçon qui est plus vif que beaucoup d'autres, un peu plus curieux, et qui a grande envie de son Bic, voilà, c'est un trésor, donc elle lui donne le Bic, et de là démarre un intérêt mutuel qui au fil des années va devenir vraiment un lien très fort. Alors, bien entendu, ce petit garçon a quand même une maman, il ne l'apprend pas pour sa maman, mais la maman aussi fait son apprentissage. Les deux femmes adultes font leur apprentissage l'une envers l'autre, ainsi que Clara envers le petit garçon, parce que, voilà, de culture à culture, recevoir un cadeau, donner un cadeau, l'importance d'un cadeau, l'importance de changer quelque chose dans les habitudes, tout ça est très différent, et c'est surtout ce à quoi l'auteur s'attache à nous faire comprendre, mais sans pédantrie, ce n'est pas un cours, ça s'insère très bien dans le récit. Et finalement, on apprend beaucoup de choses sur le plan humain, autour de ce Bic, et les pierres, quand elles arrivent, les pierres, c'est finalement le point culminant du début, et certainement un départ pour le petit garçon qui est devenu un jeune homme d'ici là. Voilà, c'est un livre vraiment qui m'a enchantée, je dirais, et qui m'a instruite également. C'est profond, c'est amical, c'est plein d'amour. La maman est une personne aussi vraiment très intéressante à rencontrer, sa relation avec son petit garçon, qui devient grand, est belle à suivre. Et voilà, la relation de Lucien, puisqu'il s'appelle Lucien, avec Clara, comporte plein d'enseignements. Et voilà, je vous le conseille, franchement, c'est un livre, je crois qu'il y a 136 pages, oui, sans mes lunettes, 136 pages, c'est édité chez Chloé Délis, et c'est vraiment un régal. Voilà, je vous le conseille. Merci. 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 Merci.